Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une vidéo sur le Xelor. Alors je ne vais pas m'attarder énormément sur l'intro parce qu'il y a beaucoup de combats à commenter, mais je tiens quand même à vous remercier pour tout le soutien que vous apportez et également pour tous vos retours sur la vidéo d'avant. Vous avez demandé de donner un peu votre pensée sur la chaîne et vous l'avez fait, vous avez joué le jeu, donc je vous remercie pour ça et sans plus tarder je vais lancer les matchs, merci encore. Pour ce premier match j'étais contre un sacrier, je me suis permis de mettre le combat en x1, parce que franchement vous allez voir que le combat théoriquement on peut largement le commenter en x1, vous allez comprendre pourquoi de toute façon je ne vous souviens pas. Du coup ici directement on va les poser à la synchro, on peut reparler les complices etc, le but ça va être du coup d'avoir un truc où on peut rentrer dans la gamme T2 dans l'idéal, du coup voilà on fait un PM, on revient, comme ça on peut complice, rollback, la clepsydre, on est en 11 PA avec le chaperlipopette, donc on mettra une fuite plutôt qu'une prémonition, comme ça on pourra quand même flou derrière, et là du coup le sacrier lui va faire un tour totalement agressif, il me semble sur ce tour, ça va être sûrement genre kawatt pénitence, mutilation fulgurance je pense, quelque chose du style, voilà la kawatt ACPO pour pouvoir faire la pénitence, il mutie avant bien sûr, donc voilà la pénitence, la fulgurance pour taper un peu éventuellement, et il n'y a pas de crocobure, mais il y a un scintillon, il faudra faire gaffe à ça. Alors ici qu'est-ce qu'on peut noter déjà, c'est que c'est un très mauvais choix, d'aller directement au cac d'ingzelle, qui est en pre-tech, qui est boost PA, qui n'aura potentiellement pas besoin de rambo parce qu'il a un pre-tech aussi, de toute façon vous allez voir, les dégâts qui vont tomber là vont être assez hallucinants, là je vais pouvoir TP directement, est-ce que je vais prendre le coup de cac directement ? Non, ok on va vraiment y aller en full dégâts comme ça, voilà donc l'engrenage, hop, je peux souvenir éventuellement, si je veux, qu'est-ce que je vais faire ça ? Non j'ai plutôt gélure, j'aurais plus rayon avant du coup, mais bon c'est pas grave c'est la vie, flamish cac, voilà, il aurait fallu gélure avant, le micro petit un peu manquante, mais bon je pense que j'ai un peu bégayé sur l'ivoire, rien de bien méchant. Donc là ici on voit le sacré qui a 852, forcément j'ai pas eu de PA à mettre dans une TP, j'ai pas eu de PA à mettre dans un rembobinage, j'ai pas eu de PA à mettre dans un complice, donc forcément j'ai vraiment mis 100% de mes PA sur sa tronche, c'est pour ça qu'il faut jamais rush un Xel qui se full boost et qui a un pre-tech, parce que de toute façon tu pourras pas trop le taper, et en plus il va te dégommer, donc c'est très compliqué, là il pourrait tenter éventuellement une TP sur la caotte, il me semble qu'à ce moment là lui il veut juste full taper, donc là coup de montage, double hémorragie, il se dit qu'il va survivre avec son passif, mais voilà, là j'ai vraiment un mode, j'ai pas d'ivoire, j'ai un DDG, un pourpre, franchement si je le tue pas c'est une folie, du coup alors on va essayer d'optimiser un peu le tour, donc là je peux se faire ça, je peux gélure, j'ai l'engrenage avec la synchro, et ensuite j'aurai plus Kaka qui glas, afin de pouvoir prendre les kills tout simplement, je glas avant, il sert de mettre tous mes sorts pour le spectacle, mais honnêtement j'aurais pu jusqu'au décalage, ça aurait tué, donc voilà GG à lui, match assez expéditif, c'est donc 3 tours, c'est assez fou contre un sacri, pour ce deuxième match j'étais contre un steamer, avec du coup rayon ténébreux et pas rayon obscur comme sur le match d'avant, j'avais un engrenage du coup voilà bien sûr, donc voilà, la synchro tranquillement, le complice rollback Clepsydre, avec la prémonition, donc quand je prémonition vous donnez que tu rentres 12, donc c'est à dire que j'ai mis le cougnard et pas le chapelle hippopette, donc quel soucis dans ça, c'est que du coup j'ai pas 100% de crit à tous mes sorts, et que j'ai les caches à je sais plus, genre vraiment beaucoup moins de 95%, elle doit être à 75 environ, du coup voilà ici l'arc-conte, l'arc-sonnage, il va pas tuer la synchro il me semble de justesse, donc c'était pas mal pour nous, là ici du coup directement on va mettre les dégâts, il faut voir que son anti-mod est assez ouf, à chaque fois les steamers sont très embêtants sur les anti-mod, vu qu'ils ont un kit de sorts très tanky, ils se permettent des trucs de fou sur les mods, et du coup tu peux quasiment jamais les tomber, du coup ici au début je décide de faire un truc, où je vais prendre 2 Clepsydre, comme ça je charge mon glas, et en même temps ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de dégâts prochain tour, en fait je voulais rester offensif, et je me duque dans tous les cas, tant que je mets Angrenage et Lure dans le tour, j'ai quand même gratté un petit 500, il y a la Clepsydre et tout, tu vois qu'il y a 3600 HP, alors que j'ai fait que des Clepsydres quoi, donc en vrai c'est que c'était à peu près ok, là du coup le but dans l'idéal ça va être de encore taper si possible, je ne sais pas si je vais y aller par contre, en vrai si je pense que je vais y aller voilà, ok donc là je vais faire un tour assez bien il me semble, du coup voilà je vais TP sur la bâtie, je vais pouvoir ensuite du coup, faille, le tour est vraiment bien vous allez voir de toute façon, donc là engrenage, re-engrenage, et là du coup je peux souvenir, et là ça fera quand même un bon tour, avec la Clepsydre encore une fois pour setup et cherche le glas, donc vraiment on garde vraiment le glas en tête, en plus l'Eclipse du coup ça te permet de garder un aspect un peu offensif, parce que là du coup je suis en 15, parce que j'ai l'ocre qui prog parce que je ne me fais pas toucher, ensuite du coup il y a la Clepsydre qui prog donc je gagne plus 2, là il ne bouge pas d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai fait un bon tour il ne me semble pas, je pense que c'est le tour justement où je ne fais pas un bon truc, et encore je reste trop centré je trouve, des fois je devrais plus m'écarter tu sais, genre là tu vois je lui mets la gélure, et ensuite je complice TP vers la gauche, je pense que je suis trop bien, parce que c'est un steamer en buscade, donc plus tu vas être loin plus il va galérer en fait, et ça le force du coup à sortir de la range de ses tourelles, là où je reste c'est une grosse erreur, parce que du coup il peut totalement rester dans la range de ses tourelles quasiment, c'est vraiment pas très compliqué pour lui, et c'est assez dommage, surtout qu'on prend un arressonnage assez gratos, il faut accepter de moins taper pour prendre un peu de distance aussi, c'est ça mon problème sur ce mod, c'est que je veux trop rester à proximité, alors que c'est pas forcément très très rentable, et c'est dommage. Là j'aurais pu faire un bon bout en pog là d'ailleurs, je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu, j'aurais largement pu je pense, là j'avais un souvenir à prendre, mais je voulais clean un peu la harpo, d'ailleurs je vais manquer de luck sur ce tour, j'aurais pas du flamish le steam, mais j'aurais du flamish la harpo, ah bah non c'est bon je vais la tuer du coup, mais sauf que du coup je vais trop utiliser de PA, et du coup j'aurais pas du flamish, parce que du coup j'aurais pu TP back, ou alors trouver un moyen de revenir je pense, je peux pas TP parce que j'ai TP à l'aller, mais j'aurais pu trouver un autre moyen de me barrer, donc ici niveau harpo, non il me semble que c'est ce tour là où justement ça va fauter, c'est que je vais voir clean la harpo, et ça va pas passer à quelques HP, et c'était assez dommage, donc là voilà je vais pouvoir cac, la harpo sûrement, ok c'est un gros complice, je peux engrenage, hop je crit pas déjà, donc c'est un problème, je crit à l'écache mais du coup ça va pas, et le rayon ténébreux voilà, j'ai été un peu gourmand, voilà c'est la gourmandise, je voulais charger mon glas, mais le fait est que j'ai pas crit, parce qu'en fait rayon ténébreux c'est un des soeurs qui a le pire ratio de CC de la voix terre, en gros il a que 5%, alors que rayon obscure en a 15, et je trouve le déséquilibre assez dommage, parce que le sort que t'as le moins envie de jouer, entre guillemets, c'est un peu rayon ténébreux, et du coup c'est dommage qu'il est pas un taux similaire à, à justement, comment ça s'appelle, bah rayon obscure, tout simplement, oui oui c'est ça, du coup s'il va prendre nos embuscades, théoriquement je pense, il aura juste à faire une Aspie, il aura les PM, pour y aller, du haut de ses 7 PM, ok il préfère prendre la récup, pourquoi pas, voilà du coup l'embuscade, pas de coup d'arc-honte, il va sûrement Aspie, pour prendre ses shields, et voilà, la gardienne qui va avec, la gardienne qui me donne le pivot pour la synchro, donc c'était pas forcément une folie, mais bon, ça va on va dire, voilà je peux, je peux engrenage, je peux glas potentiellement, hop, et je peux TP, là le tour de dégâts est intéressant, mine de rien, la gardienne est pas mal entamée, en plus on a tué la bâtie, le tour était vraiment cool, et là par contre, voilà quoi, c'est les dégâts, c'est qu'il nous tue, sur un crit, je sais même pas s'il avait des crit honnêtement, ça me paraissait un peu fou quand même, pour ce troisième combat, j'étais contre un sacrieur, alors j'avais encore le mode en 11 PA, je me suis encore pas mis de mettre en x1, du coup, voilà, c'est le même sacrieur que le combat 1, il me semble, du coup, je sais plus s'il avait un mode R ce coup-ci, peut-être qu'il y avait un autre élément, je sais pas, du coup, c'est directement la synchro, le complice, la rollback, la fuite, et le flou, tout simplement, donc là voilà, on voit le 100% de CC à la clepsydre, de crit beaucoup au sort, c'est quand même beaucoup mieux, donc j'ai gardé le rayon ténébreux là ce coup-ci, on avait rayon de ce qu'on match d'avant, celui-là a été tourné avant le premier, du coup, voilà, j'avais rayon de ce cure sur le deuxième match, mais sur le premier, j'avais justement rayon ténébreux, j'avais pas encore mis à jour, et je pensais pas que rayon de ténébreux faisait un gap, enfin rayon de ce qu'on faisait un gap pareil sur les dégâts, du coup, j'avais pas mis à ce point-là, le set de relance, du coup, voilà, je vais pouvoir complice TP sûrement, et ensuite, je vais improviser un peu les dégâts, on va voir un peu comment on peut faire, mais théoriquement, en vrai, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été, non, non, j'aurais pas pu faire ça, non, j'ai des bêtises, du coup, voilà, je peux rayon de ténébreux pour clean en même temps l'épée, c'est pas mal, j'ai la gélure, je peux rayon de ténébreux, j'ai le rembobinage éventuellement, et du coup, je peux faire un boue-bou-tempo, histoire de vraiment l'embêter, et une maîtrise d'armes pour anticiper le prochain tour, je vais vraiment full taper, quand même assez bien, là, en plus, il fait tous ses PM, donc voilà, ça va l'embêter, clairement, il avait pas, j'avais l'information qu'il avait pas le châtiment, vu qu'il avait la mutie, du coup, il va riposte, il va pouvoir, du coup, faire un coup, voilà, un coup de air-tour qui tape très fort, là, il avait un mode terre, pas un mode air comme le combat d'avant, et du coup, voilà, on voit qu'on a pas pris de temps que ça, grâce au pre-take, et là, je vais pouvoir le dégommer, comme on dit, donc là, je vais sûrement TP, ensuite, je vais le taper, et ensuite, je vais partir, ça va être le but, donc voilà, là, je peux faire 3 PM, comme je suis en train d'essayer de voir, je peux TP, je peux gélure pour l'ivoire, c'est nickel, je peux cac, c'est pour ça que j'avais maîtrise ce tour d'avant, d'ailleurs, et du coup, la riposte ne va pas proc, on voit un bon crit en plus, donc là, je peux repartir avec un rollback, et ensuite, je vais pouvoir complice TP, et me mettre une fuite pour revenir, donc vraiment, le tour est assez bien, parce que du coup, je tape quand même assez fort, et en même temps, un tour où tu le tues, et de lui mettre un flou, que de, de y aller comme ça sur la sortie de pre-tech, et de se faire des gommiers de vêtements, parce que je pense qu'il tape très fort, tu sais, tu prends en taille, en taille 4, que tu es déjà midlife, même avec un pre-tech, je pense, donc il ne fallait vraiment pas risquer, du coup, ici, je pense que je vais charger mon glas, enfin, le déclépside, voilà, c'était ça, là, le tour est assez intéressant, c'est que je vais gélure, je vais double le clépside, ça va me permettre de vraiment garder mon, de me booster vraiment très fort pour le prochain, et en sachant que j'ai le double debuff, et que, comment, en fait, là, j'ai le double debuff, et j'ai plus 6 PA prochain tour, du coup, même s'il mutie, ça ne sert pas à grand chose, il va perdre des dégâts dans son tour, et s'il mutie pas, bah, je le tue, en fait, et il va choisir de ne pas mutie, en misant encore une fois sur la régène, mais, bah, le truc, c'est que j'ai un mode de fou, quoi, j'ai pas d'ivoire, je suis en propre DDG, donc si je ne tue pas, bah, je t'ai pas beaucoup, et, du coup, bah là, je peux full taper, hop, je peux rayon ténébreux, je peux engrenage, ensuite, j'ai le glas, ensuite, du coup, j'ai le coup des caches, non, j'ai déjà fait le coup des caches, je crois, mais du coup, je peux glas, souvenir, et rayon ténébreux, donc, voilà, on finit toujours avec le glas pour le style, et voilà, encore une fois, GG à lui, 5 tours, ce quatrième match, j'étais contre un forge de lance, alors, un forge qui n'était pas du tout dans les éléments sur lesquels on l'attendait, il n'était pas terpendé, il n'était pas haut, avec un stuff, c'est genre 3v3 un peu, il n'était pas air d'opou, donc, je me dis, tu sais, au début, genre, je me dis, ouais, son stuff, il est bizarre, je m'empêchais l'helding, mais en fait, l'helding, c'était clairement pas dans ses plans, parce que, en fait, vous allez découvrir qu'il n'a pas du tout PO, en fait, sur son mode, vous allez comprendre pourquoi, donc, voilà, là, directement, on dit, le balestra, la classique, il me semble d'ailleurs qu'il va se poinçon avec, la, non, pas avec la synchro, d'accord, donc, juste lui, moi, qu'est-ce que je fais, je vais en profiter, bien sûr, vous me connaissez, donc, directement, il est poinçon, il a le passif de la lance, qui lui donne 7% de réduction, d'accord, et moi, il faut que je le charbonne, il faut que je le tape très fort, donc, là, directement, ce que je vais faire, je lui mets un coup de cac, bam, 1060, ensuite, j'ai du peu tp, mon but, ça va être d'éliminer le poinçon, et de taper en même temps que la synchro, voilà, on voit le petit 500 qui tombe, ensuite, j'ai l'engrenage qui me permet de re-engrenage de gélure, voilà, là, c'est un tour vraiment optimisé, je full tap, je reste proche de lui, histoire de vraiment mettre 0 pa dans le placement, et de full taper, parce que si je peux prendre une avance considérable, avant qu'il claque ses cooldown, je suis trop bien, et donc, il s'agissait bien d'un fort, je lance huliette, avec levage rat neutre, bon, voilà, je pensais qu'il était feu à la base, moi, c'était ça mon pronostic, quand j'ai vu les coups de dague, je me suis dit, en fait, il est en d'agricole, et en regardant la vidéo, j'ai encore cru, mais en fait, non, c'est bien un forgent Juliette, du coup, qui tape quand même assez fort, vu mes rêves, mais, voilà, ça va, franchement, c'est pas trop, trop dérangeant, ici, du coup, je vais mettre deux fuites, pour me tailler en même temps, c'est pas mal, du coup, vu qu'il est cag, de pouvoir se tailler comme ça, là, il est renommé, ça fait quand même 400 de régène pour 2 PA, c'est vraiment pas mal, la petite fente, ensuite, il va pouvoir charger heroic, pour taper très fort, alors là, petit mis-pied, c'est qu'il ne la prend pas à 5 PO, du coup, il perd des cases de 2 poux, donc il perd des dégâts, là, il y a l'oriflame, du coup, qui réduit en mettant des récrites, c'est un peu gênant pour moi, là, mon but, ça va être de taper, de repartir dans l'idéal, donc on va essayer de faire ça, hop, je peux TP, je peux l'engrenage, du coup, ensuite, je peux le taper encore, donc je peux re-engrenage, je peux rayon ténébreux, pour taper un peu, et charger mon glas, et là, du coup, après, j'ai le rollback, et j'ai les fuites, donc voilà, vu que c'est la lance qui m'a téléporté, ma fuite est bonne, elle arrive sur la lance, là, ce qui m'aimait assez bien, donc là, il joue parade, alors parade, c'est un sort qui va récupérer la lance, et fin de tour, ça vous fait passer en garde de parade, mais du coup, le fait est que vous récupérez la lance fin de tour, quoi qu'il arrive, et du coup, il va y avoir un petit scie dans son tour, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il se passe sans être la synchro, mais du coup, la parade lui redonne la lance à la fin, donc il a fail, et là, du coup, je n'ai plus qu'à finir le taf, j'ai juste à délock la parade au cac, avec une flamiche, et ensuite, du coup, j'ai l'engrenage avec la synchro, et vous vous doutez bien que là, ce rang là, franchement, les dégâts vont être plus que sympas, donc là, voilà, là, j'ai eu sûrement le forge, pour lui mettre un cac, voilà, ok, je vais disto plutôt, pourquoi pas, et là, je peux glacacac, et finir le taf, GG à lui, ce cinquième match, j'étais contre Naliz, alors, un steamer Dopou, qui joue un mode, il me semble assez bourrin, donc, il n'a même pas de cuboté, il sort d'avoir un moment le max de Dopou, il me semble, il joue des modes en pastèque, ou des trucs comme ça, vraiment, pour vraiment, max, les dégâts au max, du coup, ici, directement le terrain, vous connaissez à force, donc, le mode 11 PA, il sort de taper au max, un forge de lave, parce que c'est une dose poussée, craqué, et, du coup, le but, ça va être de taper, quand ce sera vraiment rentable, et de jouer l'intouchable, quand ce sera vraiment rentable, voilà, comme d'hab, on fait la juste mesure, c'est super important, la maîtrise d'armes directe, on va essayer de ne pas cac, surtout pas, en gros, maintenant, le code rouge, c'est quand il y a la maîtrise d'armes, vous ne cacquez pas, sinon, ça va être très bizarre, du coup, ici, voilà, quand je voyais les steamers, je me disais, en fait, limite, au lieu de tuer les tourelles, on va tuer les steamers, ce sera plus simple, je pense, parce que là, après, c'est des galères, les récris du mode 2 poux, qui font du bien, après, ce n'est pas autant que le mode terre de tout à l'heure, le mode terre de tout à l'heure, qui était vraiment très cancer, en termes de récris, tout simplement, du premier steamer qu'on a affronté, ici, je me dis, bon, c'est un point, en tout cas, on ne va pas être dupe, elle ne va pas tarder à crever, donc, dans tous les cas, autant péter la synchro, je pense que c'est le plus rentable, donc là, je peux engrenage, je peux gélure sur l'ivoire, je peux prendre la TP, et je peux finir à un endroit où je ne serais pas trop gêné, avec deux fuites, donc voilà, là, je suis vraiment bien écarté, on voit qu'il a pris très très cher, tour 3, il est quasiment mort déjà, juste, forcément, je ne vais pas forcément pouvoir maintenir la pression, malgré le forge-lav, je ne dois pas faire le fou, parce que sur une récu, ça peut quand même sauter, du coup, voilà, le blindage, les longues vues, qui tapent un peu, mais franchement, avec le forge-lav, c'est quand même vachement atténué, et c'est pas plus mal, là, est-ce que j'aurais pu y aller, ça m'a l'air un peu complexe, du coup, je préfère ne pas y aller, je me suis dit, en fait, go tempo, tu remontes une synchro, et ça ne sera pas perdu, clairement pas, du coup, voilà, la fuite, je faille, je décale d'un avant la fuite, comme ça, ça fait dans tous les cas une position qui est proche vers lui, et dans le pire des cas, s'il me bouge, du coup, complice avec sa taxi, ça ne marchait pas, du coup, c'était tout l'intérêt du tour, donc là, ici, forcément, je reviens à ma place, grâce à, comment ça s'appelle, grâce aux fuites, que j'avais bien programmé, du coup, je vais pouvoir engrener, je vais pouvoir y aller avec le cac, je voulais cac ce tour là, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment le faire, et je trouvais ça cool, avec la maîtrise en plus, voilà, donc on voit les gros dégâts, la bonne régenne aussi, 279, quand même, c'est pas rien, et on voit que ça avance, ça avance mine de rien, voilà, tu as 800, bon, ça fait mal, mais au moins, on a été très offensif, là, j'hésitais pour le rollback, mais je dis, en fait, on va juste tuer la taxi, parce que, sinon, on perd la synchro bêtement, alors que là, il peut prendre un tour entier à la clean, donc autant le faire, je vais essayer de tuer la taxi, de gélure, et de me mettre de fuite, j'utilise bien mon PM, pour gagner un PM avec les fuites, c'est toujours gratuit de le faire, je pense, donc voilà, autant le faire, et là, du coup, le sonar, l'évolution, le ressac, afin de tuer ma synchro, et là, est-ce que je vais pouvoir taper, en tout cas, je vais essayer du moins, je pense, du coup, je suis sûrement mon moumif, je vais pouvoir engrenage, comme ça, et ensuite, je vais pouvoir re-engrenage, voilà, mon but, ça va être sûrement de back avec faille, on va pouvoir mettre de fuite derrière, voilà, souvenir, faille, de fuite, on peut décaler, ici, comme ça, s'ils l'ont vu, du coup, le complice, ça va nous mettre bien, parce que forcément, on prendra forgelave de poussée, et forgelave de déplacement, on va dire, entre guillemets, du coup, ça nous mettrai assez bien, voilà, donc l'évolution qui tombe, l'assistance, le chalutier, avec une longue vue pour taper un peu, pourquoi pas, il y en a des faits qui nous font revenir, on va pouvoir taper, du coup, la TP, je peux engrenage, j'ai encore le rembouinage d'ailleurs, voilà, le rayon toujours pour taper, je peux se souvenir éventuellement, j'aurais pu que là, d'ailleurs, c'était pas si nul, je pense, j'aurais dû, je pense, voilà, ok, là, j'ai l'ur, et là, j'aurais pu, ok, non, je voulais rendre au flou, pourquoi pas, là, le souci, c'est que du coup, il va à longue vue le complice, et du coup, je n'aurais quasiment aucun moyen de revenir, c'est un petit problème, en vrai, parce que du coup, je vais perdre beaucoup de dégâts sur le tour d'après, alors que j'avais le flou qui était déjà setup, c'est un petit souci, voilà, la soupape pour monter son soin, il déplace la tactie ici, logique, et du coup, il va pouvoir back, prendre sa gardienne tout simplement, ce qui va nous mettre, pas dans le mal, mais ça fait un peu chier quand même, là, je vais pouvoir TP, je vais dégommer la tactie, est-ce que je vais la tuer, c'est pas sûr, il me semble que je ne vais pas crit, ah si, ok, est-ce que je vais la tuer, j'espère, oui, ok, donc là, la fuite, du coup, il avait déjà récupé la tactie, il me semble, du coup, il va pouvoir poser une tactie de nouveau, et tenter un tour de fou, afin de mettre la récu dans le couloir, la récu dans le couloir, je la voyais, mais je ne savais pas trop comment il pouvait la mettre, et du coup, avec la speed un peu largement, je ne sais même pas si la récu était si rentable que ça, parce qu'il y a beaucoup de cases de deux poux qui se perdent, je pense, et du coup, il n'a même pas le temps de finir son tour, donc on ne saura jamais, et du coup, GG à lui, qui va se prendre vraiment une folie là, donc voilà, là, je peux tranquillement le cac, prendre la disto, si je veux, voilà, bam, et du coup, j'ai l'engrenage et la gélure, donc GG à lui, pour ce dernier match, j'ai des contre Ijao, alors c'est un très bon elio, il est toujours dans le top des eliotropes, parce que le combat est assez intéressant, je trouve, du côté Excel, après, je sais que forcément, avoir un mode auto en rox, ça peut ne pas être intéressant pour l'adversaire potentiellement, du coup, si je réfléchis, c'était quoi le meilleur placement synchro, parce qu'il faut un placement où ça ne se fait pas one shot T1, bêtement, et du coup, je me suis dit, en fait, c'était là, dans tous les cas, parce qu'au moins, tu peux bien rush tranquillement, en plus, il va sûrement vouloir secouer, se mettre une diffusion potentiellement, donc voilà, il ne fallait pas non plus, il ne fallait pas trop l'exposer pour que ce soit vraiment gratuit de la clean, parce que c'est notre pivot pour rentrer dans la game T2, donc, il ne faut vraiment qu'elle ne meure pas, du coup, voilà, on se dit GL, il va se booster, il me semble, il va se coa focus, c'est une diffusion, alors, en gros, la diffusion, c'est un sort de l'eliotrope, c'est vraiment, du coup, de distribue, en gros, quand vous allez mettre sur vous, tous les dégâts que vous allez prendre, ils vont être reportés à deux cases autour de vous, du coup, forcément, contre un Xelor qui est cash et qui va vraiment taper très fort, ou un Xelor cac, le Xelor, il va limite se tuer tout seul, du coup, avec le pre-tech, peut-être que je n'avais pas besoin de m'en soucier, mais je me dis, voilà, tu vois, si tu perds ton pre-tech à cause de ça, d'ailleurs, tu prends un full tour, tu es quasi midlife, c'est un peu un problème, du coup, ici, directement, j'ai une très bonne réponse à son tour, parce que, justement, il est diffusion, il faut vraiment que j'empêche ça, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais TP, je vais poser un complice sur le portail, comme ça, ça va me permettre de gélure, théoriquement, ça va être ça, en fait, déjà, je vais utiliser mes PM, je réfléchissais un peu, voilà, complice, je peux gélure, comme ça, je peux directement débuff la diffusion, ce qui fait que la diffusion n'est plus là, la prévue me dit que j'ai encore, elle est encore, mais en fait, elle n'y est plus, du coup, derrière, je peux engrenage, je peux vraiment full taper, comme un bourrin, on peut dire, voilà, et là, du coup, je peux rayon, et je peux éventuellement flamish, ou mettre des fuites, ok, et un petit peu gaffi, de temps en temps, avec la gélure, c'est assez gênant, mais, ah bah non, j'ai joué au début de tour, en fait, je suis un fou, en fait, du coup, à la place de la gélure, je dois souvenir, voilà, et ça, c'est un truc que je fais pas souvent, c'est que souvent, je fais des gélures début de tour, et du coup, je re-gélure en milieu de tour, alors que le souvenir est mieux, parce qu'en fait, c'est le même coup en PA, du coup, et tu as plus, tout simplement, mais vu que je ne préchote pas, si je vais faire un souvenir derrière, bah forcément, en fait, j'ai trouvé l'habitude de frappe, en frappe, tu peux caler les deux, mais du coup, en engrenage, souvent, c'est que je choisis entre un et l'autre, et du coup, voilà, ça me fait bégayer un peu temps en temps, c'est le temps de s'y habituer, bien sûr, mais bon, ok, du coup, là, je vais essayer de prendre le portail, mettre un complice à 2p ou de lui, comme ça, je vais pouvoir fou taper, avec une faille, afin de rester quand même bien centré, parce que le fait de rester centré, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais pouvoir me set up une fuite, qui va me permettre, du coup, d'avoir des frippés à prochain, et ça va me mettre quand même assez bien, on va se le cacher, donc là, je me dis sûrement que je vais aller devoir Klebsydre, parce que ça va booster le glas, et en même temps, ça va taper un peu, voilà, en vrai, pour ne pas passer les pre-tech, il fallait peut-être juste full shield, au final, c'est plus un tour de setup, ce tour là, c'est un tour où je bloque portail, c'est un tour où je set up ma fuite, et c'est un tour où je prends une Klebsydre, donc en tous les cas, j'ai au moins 4 P à 40 prochains, et ça va vraiment être très offensif, sur la sortie de pre-tech, ça va être ça l'idée, pendant ce temps, on a un sacro qui grossit, qui n'est pas forcément atteignable de fou, parce que, mine de rien, il faut qu'il tape un peu, il faut qu'il mette le raid PM, parce que s'il ne me raid pas PM, je vais le détruire, après le truc, c'est que, le raid PM, ça ne suffit pas forcément, parce que la map est assez petite, il n'a pas encore une assez grande distance, à ce moment là, et du coup, ça ne suffit pas, en plus là, je prends moins 4, mais on va voir que ça ne va pas suffire de fou, là je vais gélure, je vais encore faire le même misplay, il me semble, le fameux misplay du souvenir, au lieu de la gélure, c'est que là, en gros, j'oublie totalement que début de tour, j'ai gélure, et du coup, c'est un souci quoi, totalement c'est un souci, là je vais sûrement complice TP, je pense, voilà la base, du coup derrière, je vais pouvoir engrenage, et là du coup, je dois souvenir, mais je ne le fais pas, parce que je me dis, gélure double rayon, tu sais forcément, par réflexe, en fait pas du tout, et du coup, c'est encore un fail de ma part, c'est dommage, vraiment, c'est des fails assez bêtes je trouve, je vois que je le tac un peu, donc voilà, autant aller le tacler un peu, excusez-moi, je biais un peu, voilà, c'est un truc qui est quand même, état 4, elle va faire beaucoup de dégâts, si elle tombe celle-là, il y a quand même énormément de résistance, 45% R et 23 FXR, c'est ce qui fait aussi, qu'il tape pas grand chose, parce qu'il faut dire, que je ne sais pas, énormément reste, moi j'ai que 29% je pense, et encore peut-être 25%, parce que je n'avais pas d'ivoire, mais juste, forcément, quand tu cherches à être aussi tanky, tu t'as plus beaucoup derrière, encore que je crois que c'est le mode en papier, mais le mode en papier, il n'y a pas beaucoup de dégâts justement, on voit quand même une belle redie qui tombe, et du coup le portail, il va le prendre, voilà, il sort de faire une position un peu chiant pour moi, mais là du coup, je prends engrenage, et ça a un moment de la TP, ceci a un avantage d'engrenage, c'est que là où pour aller chercher une synchro, ça peut être compliqué comparé à la frappe, il y a l'aspect de tu récup tp très facilement, du coup tu peux re-tp derrière, et du coup forcément, ça me permet d'avoir la synchro de fin, et du coup on finit la vidéo sur une très belle synchro, qui a donné la victoire, donc GG à Ijao, j'en ai donc fini avec les combats, j'espère que ça vous aura plu, j'ai pris ce screen là pour la fin de vidéo, parce que forcément, je ne peux pas aller sur Ophi, vu qu'il y a la mage, pour la 2.68 tout simplement, l'idée de cette vidéo, c'était également d'utiliser tous mes recs de la 2.67, et d'en faire déjà un truc assez gourmand en termes de contenu, et également du coup de pouvoir faire table rase, et de recommencer à partir de la 2.68, avec que des règles de la 2.68, et bien commencer à mettre une game d'il y a 3 semaines en 2.67, qui est totalement hors sujet, parce que c'est contre l'ancien Heliotrope, et également la dernière game du coup, permet de voir ce que l'Heliotrope avant Mâche faisait, et voir s'il y aura une différence avec les nouveaux Heliotropes qu'on croisera à la 2.68, c'était un peu l'idée, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à liker, à commenter, ou à vous abonner, ça me fait super plaisir, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne matinée, ou une très bonne soirée, c'était Amphi, ciao !